... Le lâcher d'une première ours a été réalisé ce matin dans les Pyrénées. Le transport a été effectué par hélicoptère alors que les opposants à cette réintroduction étaient mobilisés depuis mercredi sur les axes routiers en vue d'un éventuel convoi. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, avait annoncé mi-septembre la réintroduction de deux ours en Béarnes. Des récifs artificiels à poissons installés par des plongeurs. L'opération se déroule actuellement au large de l'île d'Oléron. Ces structures, dont les plus volumineuses, pèsent 13 tonnes et s'élèvent à plus de 2,5 mètres sont moulées pour fixer la faune et la fleur sous-marine. Leur colonisation sera suivie jusqu'en 2023. Dans le cadre d'un programme scientifique sans précédent. Lily Rose Depp au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz pour l'avant-première du film Les Fauves de Vincent Mariette. La fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp a ébloui les spectateurs dans son premier long-métrage qui a été tourné en Dordogne dans le secteur du Bug et de Trémola. Le train du climat arrive dans la région du 5 octobre au 6 novembre prochain. La Nouvelle-Aquitaine est la première région dans laquelle le train du climat marquera des étapes. Angoulême, Poitiers, Limoges, Bordeaux, Biarritz ou encore Agen. Il proposera une exposition et des conférences sur les enjeux climatiques et les solutions des territoires visités. L'objectif est-on d'agir rapidement en Nouvelle-Aquitaine.